En me baladant dans un parc, j'ai découvert au sol un téléphone. Et grâce à la liste des derniers appels, j'ai contacté le père de son propriétaire et lui ai proposé de lui ramener directement chez lui. Donnez-moi votre adresse, si c'est pas trop loin, je peux vous le ramener directement. Je suis arrivé à l'adresse indiquée et essaye de deviner dans quelle ville je suis, c'est pas facile. Comme il me l'avait indiqué, je suis monté au dernier étage, numéro 9, porte de gauche. Mais là, je suis tombé sur un mec vraiment bizarre qui pouvait pas être le père de Chloé. C'est pourquoi ? Vous devez être la personne que j'ai au bout du fil, c'est le téléphone de Chloé. Très bien, merci. J'ai donc décidé d'en avoir de cœur net et de voir ce qui se passait dans cet appart. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Bon, c'est très simple. Soit vous me laissez rentrer ici pour voir si tout est normal, soit j'appelle les flics. Allez, allez-y. Hé, mais qu'est-ce que vous faites ? Mais revenez, revenez ! Le gars se barre en courant, il a un truc à se reprocher. Il a dû se passer quelque chose là-bas en haut. Je vais voir ça tout de suite. Là, manifestement, il y a eu une scène de violence. Il y a des objets renversés, c'est pas normal. Et j'entends un bruit dans la chambre. Ça vient du placard. Qu'est-ce que c'est ? Allez, on va voir ça tout de suite. Allez, on va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Sous-titrage ST' 501